voilà donc maintenant ce que je souhaite faire c'est aller en direction de la cible la cible est représentée ici par le marqueur violet et mon but c'est de placer le marqueur vert indiquant ma vitesse sur le marqueur violet vous voyez que là si j'accélère par ici alors qu'il était là il va venir en ma direction donc là le but c'est de ne pas prendre trop de vitesse pour pas rentrer dedans bien sûr toujours en sauvegardant c'est important il suffit de peu pour rentrer dedans et tout casser donc voilà là j'ai une vitesse relative qui est correct je vais bien en la direction de ma cible et donc j'y fais à peu près 6 mètres 5 par seconde on va augmenter ça à 8 mètres à peu près par seconde voilà et on se prépare pour ralentir donc pour ralentir c'est dans l'autre sens puisqu'on n'a pas de réacteur inversé pour ralentir et c'est là que va devenir le problème sur ce vaisseau c'est que si vous ne mettez pas de réacteur inversé vous risquez d'avoir beaucoup de manœuvres à faire mais c'est comme ça que ça se passe vous devez ralentir votre vitesse relative et là on est à 3,7 km on a le temps là n'est pas le problème de se mettre en place comme je suis en train de le faire on verrouille le SES ça me permet de relâcher un peu le clavier voilà alors on va avancer un petit peu 3,4 moi je ne l'ai plus dans l'écran ça va être difficile de voir sa distance si je ne l'ai plus là vous voyez ma vitesse ici par rapport à l'axe sur lequel la cible est donc ce que je vais faire c'est je vais encore arrêter ma vitesse relative je vais encore m'arrêter de bouger par rapport à la cible bien sûr ici on parle toujours par rapport à la cible et je vais viser la cible et me diriger vers celle-ci donc ça c'est dans l'opposé direction de la cible si on veut s'éloigner j'ai pris trop de vitesse RCS alors les RCS voilà c'est très utile si vous voulez faire des manoeuvres rapides et que vous prenez trop de vitesse ça peut être très utile ne pas oublier de sauvegarder je le répète parce que j'ai l'habitude d'oublier j'ai l'habitude d'oublier de sauvegarder ce qui fait que je rage quit parce que je rentre dans un vaisseau et que j'en ai marre et voilà donc on se prépare là on est à 6 mètres par seconde en direction là on avait une approche qui était loin 5 km c'est vraiment des approches élevées mais au moins là je vous montre comment on peut se rapprocher d'une cible efficacement on brûle très peu d'essence et sans avoir de problème voilà beaucoup d'inertie parce que le poids est élevé quand même voilà on va se replacer dessus on avance un peu le temps c'est pas le bon bouton alors oui là le warp est indispensable sinon ça devient vraiment très très lent c'est toujours pas le bon bouton j'ai changé mes touches et donc ça me perturbe alors là il y a eu un changement dans les positions bizarrement la 9 ball va faire n'importe quoi donc on va recommencer le principe se remettre sur la cible enfin sur le notre marqueur de vitesse relative et nous stopper allez allez oui tu peux y arriver alors on peut désactiver aussi le fine control ça vous aide puisque les le torque généré par les le torque c'est le couple généré par les rcs sas non pas rcs je dis des bêtises le couple généré par les sas ça il n'est plus bridé vous utilisez pas à pape vous n'utilisez plus 10% par exemple je ne sais plus je sais pas quel est quel est le pourcentage lorsque vous êtes en mode faible vous n'utilisez plus 10% mais 100% ce qui permet de d'avoir des contrôles plus forts mais dans l'espace étant donné qu'on a des contrôles ici faibles puisque la masse du vaisseau est élevée et bien autant passer sur les contrôles forts alors là on arrive rapidement on va se regarder on sait jamais 1,5 km on commence à voir la forme qui se dessine à partir de 2 km le jeu va commencer à charger donc là c'est déjà chargé à partir de 2 km le jeu charge la physique etc de la cible enfin de ce qui est proche en fait de vous à 2 km donc 5 mètres par seconde on met beaucoup de temps à s'approcher c'est pour ça que le warp c'est le must à avoir un petit kilomètre voilà on s'approche on s'approche alors le la première fois que vous allez faire ça ça va être très 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 difficile et je vous rassure même les fois d'après ça va être difficile ça demande beaucoup d'entraînement ça demande pas mal de patience parce que vous êtes dans l'espace vous ne gérez pas qu'une seule direction comme dans une voiture par exemple vous avez 3 rotations et on va dire 3 translations si vous ne savez pas ce que c'est vous verrez ça plus tard dans les études supérieures sûrement tout dépend ce que vous allez faire alors là ce que je vais faire c'est je me coupe un petit peu ce que je vais faire c'est puisqu'on approche rapidement de la enfin rapidement 1 mètre par seconde je fais n'importe quoi je vais activer les RCS c'est exactement ça pour ceux qui avaient deviné activer les RCS et on va continuer à partir de là à contrôler avec les RCS puisqu'on a des réacteurs qui sont capables de nous accélérer et de nous ralentir cependant il ne faut enfin c'est pas préconisé d'activer les RCS et le SAS en même temps puisqu'à partir de ce moment là le SAS va faire des corrections sur lui-même et ça va vous consommer beaucoup beaucoup d'essence RCS alors moi j'ai mappé enfin j'ai changé mes touches malheureusement j'ai changé mes touches sur les flèches directionnelles pour les translations RCS alors là vous voyez le vaisseau qui bouge énormément je vais vous montrer ce qu'on peut faire en tant que débutant c'est activer le SAS là on a pas mal d'essence RCS donc on peut se permettre j'ai envie de dire on va réactiver les fine controls c'est ça en fait qui m'empêche voilà vous voyez ce que je veux dire si vous activez le SAS et le RCS voilà ce qu'il se passe le vaisseau se met à consommer comme un taré donc vous consommez deux unités par seconde ce qui est énorme pour quelque chose qui ne sert à rien puisque le vaisseau enfin le ordinateur de bord essaye de vous maintenir alors j'ai pas trouvé encore le moyen ah j'ai pas trouvé le moyen ce que je voulais dire de désactiver par exemple le RCS pour l'unité SAS mais le laisser activer pour vous je sais pas s'il y a un mode qui peut le faire ça ça serait mon bonheur par exemple ça serait de verrouiller avec le SAS ou de réduire la puissance du RCS pour le SAS ça serait un bonheur s'ils aient implémenté cette chose parce que là ce que je souhaite faire c'est laisser mon vaisseau pointer ici et utiliser les RCS pour la translation parce que là je ne souhaite plus retourner mon vaisseau à partir de ce moment là je ne souhaite plus retourner mon vaisseau donc là on est à 2 mètres par seconde on va avancer encore parce qu'il faut qu'on soit à portée pour pouvoir sectionner un nœud de docage voilà donc on va arrêter notre vitesse relative donc là j'utilise les RCS en pointant sur notre vitesse relative ce qui nous permet de réduire de la réduire celle-ci je n'aurais peut-être pas dû donc là je réaccélère pareil avec les RCS on pourrait utiliser la propulsion principale mais c'est trop puissant on va dire pour les manœuvres c'est trop puissant et donc le souci que ce vaisseau a c'est l'équilibre des forces RCS le centre de masse est beaucoup trop bas et les forces ne sont pas équilibrées c'est à dire que si vous voulez faire des translations il ne va pas juste faire une translation il va faire aussi une rotation en même temps je peux vous le démontrer une fois que je serai arrêté mais c'est le cas alors on va aller se docker à l'arrière de la station il faut que je m'arrête ça serait bien non m'arrêter 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 3 mètres par seconde 0,3 mètres par seconde c'est parfait on va même voilà s'arrêter totalement on sauvegarde donc oui si je veux faire une translation je veux par exemple activer ces réacteurs là et ce réacteur là pour qu'ils me poussent par exemple par là bas je vais mettre le RCS sinon il ne va pas arrêter de tourner je veux que ça me pousse par là bas malheureusement j'ai plus de RCS d'un côté que de l'autre et la masse n'est pas répartie également le centre il doit être par ici puisque tout ça c'est plein d'essence et tout ça ça pèse presque rien la différence elle est là donc vous allez vous retrouver à avoir des rotations induites à cause des translations du RCS pour éviter cela il faut vraiment équilibrer le maximum le centre de masse de ce que vous allez manier on aurait pu le faire c'est vrai que je ne l'ai pas fait je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment ça peut se passer et donc on repart tout de suite sur l'accostement l'accostage je ne sais pas et donc on souhaite s'accoster se connecter à ce nœud qui est ici là bas on peut changer de vaisseau dès qu'ils sont apportés on peut changer de vaisseau avec pareil que la dernière fois la parenthèse et l'action circunflexe je vais mettre le RCS sinon il ne va pas arrêter de tourner et donc on souhaite se connecter sur ce nœud là le vaisseau qui est dans ce sens là celui-ci puisqu'on a mis excusez-moi puisqu'on a mis l'ordinateur dans le même sens la navball est dans le même sens donc il est pointé au nord on va peut-être juste le remettre tout doucement voilà plein sur le nord et on remet le RCS comme ça il est verrouillé et donc si on souhaite se connecter à celui-ci il faut aussi qu'on pointe soit au nord soit au sud à vrai dire je ne sais plus au pire on peut ouvrir celui-ci et aller autre part mais c'est pas très grave donc déjà on va pointer dans le même sens donc on pointe le vaisseau dans le même sens donc pas au nord je disais des bêtises j'ai dû retourner à la fabrication non pourtant je ne l'avais pas bref c'est pas très très grave donc on pointe au sud qui est en fait la marque 180 elle n'est pas marquée sud mais 180 et vous voyez qu'on se retrouve dans le même alignement que notre cible à quelques degrés près ce que j'essaie de corriger d'ailleurs voilà et donc là le souci c'est qu'on est complètement décalé donc déjà premièrement on désactive les SAS pour éviter de trop consommer et on recule avec les RCS on peut reculer on peut avancer on fait ce que l'on veut alors oui j'ai changé de vaisseau donc je suis obligé de remettre ma cible comme ceci on va encore reculer on se laisse de la marge le dernier mouvement c'est de se rentrer dedans mais avant il faut s'aligner donc on se laisse de la marge voilà sauvegarde là ensuite ce que l'on souhaite faire donc c'est s'aligner avec elle et donc elle c'est notre point ici si on a bien sélectionné le nœud vous voyez là unset c'est à dire que je l'ai sélectionné déjà nous on souhaite que le cercle violet se retrouve en face de notre de notre direction de là où on vise puisque tout est aligné ici tout est aligné dans le même sens et que notre vecteur vélocité notre vitesse soit aussi à cet endroit là par contre celui ci va beaucoup bouger pour déplacer celui ci qui correspond à la position à la direction dans laquelle je devrais aller pour atteindre ce point là je vais juste tourner un peu le vaisseau voilà pour le mettre à l'horizontale ce qui va être plus pratique pour comprendre comment ça se passe et donc je mets plein de et donc excusez moi une manière de faire c'est de changer la caméra pour la passer en chaise donc en poursuite la caméra en poursuite elle va suivre automatiquement votre vaisseau et elle est dans le même sens que cette boule cette nav ball vous voyez et là en fait ce que je vais demander au vaisseau c'est de se déplacer dans ce sens là pour placer le donc je le maintiens avec le RCS je le maintiens bien bien dans l'axe pour placer cette ce marqueur sur l'axe des 180 on fait un axe à la fois au début après si vous avez l'expérience vous pouvez faire plusieurs axes en même temps moi je le conseille pas parce que c'est beaucoup plus compliqué mais c'est plus faisable donc là ce que je fais c'est je fais un peu de translation RCS et je corrige avec de la rotation parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure on aura une rotation qui est automatiquement induite hop je remplace je replace ça dans le bon sens et à partir du moment où le nœud va être pile poil sur la trait je vais faire en sorte de me stopper comme ceci vous voyez que là mon vecteur vitesse va se déplacer donc là je me suis pas encore stoppé latéralement on parle uniquement latéralement maintenant je vais faire en sorte de me stopper par rapport à ma cible et latéralement donc là faut pas s'inquiéter on est loin encore encore 40 mètres on va reprendre un peu de vitesse parce que sinon ça risque de prendre des éternités des éternités allez voilà alors vraiment le docking c'est la phase la plus importante et la phase la plus compliquée après l'atterrissage ça va encore c'est compliqué mais ça l'est moins voilà là le but c'est d'arrêter ma vitesse donc voilà voilà c'est vraiment ce que j'aime pas sur ce vaisseau c'est qu'il se met à tourner dans tous les sens ah je suis le designer il n'y a que moi qui peut euh enfin je ne peux m'en vouloir qu'à moi c'est pas français je ne peux m'en vouloir qu'à moi non bref donc c'est approximatif ce que l'on fait à chaque fois puisque nous ne sommes pas des professionnels ensuite on va faire maintenant un autre axe ah j'inverse donc là je souhaite descendre je souhaite je souhaite euh non je souhaite descendre pour me mettre au même niveau que bien sûr la station euh je pourrais allumer mes lampes à vrai dire peut-être pas toutes mais voilà on va allumer les quatre deux devant ça va me permettre de voir pas grand chose de plus mais et donc pareil à partir du moment où euh le marqueur est remonté au niveau de l'horizon donc là il s'est encore décalé parce que tout à l'heure j'ai fait j'ai fait n'importe quoi à partir du moment où il se retrouve au niveau de l'horizon on va arrêter notre vélocité avec l'autre bouton comme euh ceci voilà voilà donc en mettant en fait le marqueur de vélocité sur la même ligne que nos trois marqueurs enfin que si on arrive à mettre nos trois marqueurs sur la même ligne c'est parfait et bien on arrive à arrêter la translation le mouvement donc là vous voyez ici j'ai mon marqueur de vélocité qui est négatif ça c'est là où je recule par rapport à là où je recule et donc le la cible va venir tout doucement vers celui-ci hop et après on corrige comme ça donc là il disparaît parce qu'on a une vélocité très faible et on accélère un tout petit peu et on essaie de tout gagner de tout garder en français aussi putain j'ai du mal ce soir de tout garder c'est aligné et de ne pas prendre trop de vitesse c'est surtout ça il nous faut une vitesse de à peu près 0,5 0,4 mètres par seconde c'est suffisant alors ils n'ont pas fait encore de mode qui permet de garder tous les trucs alignés je sais pas pourquoi je suis resté trois minutes sur le tout excusez moi qui permet de garder les 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 différents vaisseaux qui seront alignés parce que là vous voyez les panneaux solaires ne sont pas du tout alignés mais c'est pas le plus important l'important c'est qu'on s'y connecte sans problème donc là petit ajustement de fin dans l'autre sens recul recul voilà faut faire des ajustements faut pas hésiter à sauvegarder et on aura pas mal brûlé de RCS là-dessus je vous le dis tout de suite et si on est assez proche ce qui n'est pas le cas alors voilà une erreur faut pas taper si on est assez proche l'aimant va se mettre en route et va nous connecter s'il le souhaite bien il ne doit pas être bien aligné allez connecte donc là je fais plus rien là voilà et voilà le docking est terminé donc l'aimant si vous êtes assez bien aligné il n'y aura pas de problème faites attention à ne pas laisser les RCS activer quand vous avez des grandes structures les SAS activer quand vous avez des très grandes structures comme celle-ci vous voyez ce qu'il se passe ça se met à osciller comme des fous oui j'aime bien accentuer mon osciller excusez-moi là-dessus et voilà et voilà nous sommes connectés pas trop trop mal à vrai dire l'angle on pourra le corriger plus tard c'est pas le plus important et donc on peut activer nos lumières si on le souhaite et les les groupes de contrôle qu'on a activé par exemple pour les panneaux solaires ils fonctionnent aussi ils sont automatiquement fusionnés et c'est intéressant parce que normalement on n'est pas censé pouvoir les fermer les trucs de communication bref on n'oublie pas de sauvegarder je ne sais pas si on a la possibilité on a beaucoup d'électricité donc on peut les laisser tourner et puis de toute façon là on est au soleil donc c'est pas le problème mais c'est plus joli comme ça sans en fait ah oui sans sans SS on va dériver donc ce que je vais faire de suite c'est séparer le nœud ici donc là on est séparés là automatiquement il a pris le contrôle sur la station bizarrement je ne sais pas pourquoi alors que c'est pas le vaisseau qu'on avait au début il faut faire attention avec les RCS plutôt alors moi je souhaite l'orienter au nord ou au sud à vrai dire je souhaite l'orienter c'est tout qu'elle soit orientée dans un ouh là là oui les RCS c'est puissant un peu de trop pour moi il faut faire attention à pas trop flexer et pas taper au fait dans le vaisseau que j'ai détaché parce que les panneaux solaires ça coûte cher et que ça casse facilement voilà voilà la bêtise qu'il ne faut pas faire vous voyez ici si j'active le RCS et le SS vous voyez ce qu'il se passe ça fait n'importe quoi voilà voilà là c'est correct mais il dérive complètement allez purée on va faire ça au RCS et puis on va utiliser donc la petite astuce que je vous ai donné la dernière fois celle du time warp qui fixe toute la rotation voilà celui-ci il fixe toute la rotation et bien donc on a réussi notre mise en orbite et notre apontage je sais pas si c'est le mot qui va bien mais notre connexion avec le reste de notre station commence à l'agrandir tout doucement et bien on va s'arrêter là sur cet épisode j'espère qu'il vous aura plu moi ça me plait à chaque fois de faire ces épisodes de vous apprendre des choses si vous ne les connaissez pas pareil que la dernière fois si vous avez des succès de gestion si vous avez des prototypes à me faire tester là je serais friand de ces choses là n'hésitez pas à les laisser en commentaire n'hésitez pas aussi à laisser vos avis en commentaire à laisser un j'aime à partager la vidéo si ça vous a plu ça aide vraiment à faire vivre la chaîne donc sur ce je vous dis bonne journée et à la prochaine allez ciao